et coucou 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 donc j'étais en train de regarder donc je vais attendre alors ça c'est mignon ce petit miroir de poche alors je vais attendre alors ceux-là je les ai c'est deux trucs qui se mettent au frigidaire et après vous pouvez les poser sur votre vos yeux j'adore cette trousse de toilette chat j'aime beaucoup après j'ai pas encore testé ces masques pour le visage donc j'attendrai pour l'acheter le baume à lèvres le baume à lèvres je l'ai je l'ai là je sais pas si vous y voyez voilà je l'ai là à côté de moi alors oui je l'ai j'étais en train de regarder pour voir un petit peu ah ils sont trop mignons les duos de baume à lèvres chat j'attends de voir s'il y aura des soldes ou pas là dessus la brosse à cheveux elle est jolie mais bon j'en ai déjà donc j'ai pas besoin de en acheter plus on l'a vu qu'est-ce qu'il y a eu il y avait ça il y avait ah j'ai ça aussi je les ai j'en ai trois ils me semblent de différentes couleurs un petit baume à lèvres il y en a de plusieurs j'ai aussi celui là après il y a des pinceaux j'ai celui là aussi alors ça je les ai qu'est-ce qu'il y a après par contre je vais pas en racheter sauf vraiment exception si vraiment il y a une grande une grande promo dessus mais sinon non je vais pas en racheter tout ça je vais les acheter mais en végans boutique tout ce qui est boutique végans donc là je vais pas en racheter ça non plus je regarde un petit peu ce qu'ils ont mais voilà ce n'est pas marqué si c'est végans non plus il y a que les baume à lèvres que bon que j'ai j'ai mis mais je sais pas s'ils sont testés ou comment ils sont testés bon des pinceaux là il y a des pinceaux mais j'en ai déjà j'ai arrêté d'en avoir une vingtaine voire plus ça c'est surtout quand je travaillais dans mon travail donc là comme je je ne travaille plus j'ai plus besoin d'avoir autant puis avec l'âge ça m'a passé voilà avec l'âge ça m'a passé aussi ben oui avant j'étais plus jeune et tout donc bon alors puis en plus dans les magasins souvent on ne vous dit pas la vérité quoi soit ils vous disent la vérité on ne sait pas c'est pas marqué sur la boîte donc ils ne savent pas donc là ils sont honnêtes et moi j'aime bien l'honnête aussi donc je préfère qu'ils soient honnêtes avec moi et qu'ils me disent qu'ils ne savent pas plutôt que dans certains endroits où on me dit non c'est pas marqué dessus mais non on sait que c'est pas testé sur les animaux oui mais c'est pas marqué non non ils disent on le sait on travaille ben oui mais alors pour l'instant je ne vais pas préparer mon panier étant donné que pour l'instant je ne vais rien je ne vais rien commander voilà voyons alors comme vous savez je ne veux pas recevoir de publicité en papier pourquoi ben parce que j'ai internet et que ça fera moins de gaspillage en papier même dans les poubelles tout ça ça revient en plus beaucoup moins cher que de jeter des tonnes de cartons là vous voyez par exemple quand vous achetez des trucs avec des cartons automatiquement vous jetez le carton dans la boîte jaune vous jetez les pots en plastique donc déjà pour moi ça fait des papiers à moins à jeter dans la boîte aux lettres voilà étant donné que j'ai internet si je veux voir des publicités je les reçois par mail non c'est pas compliqué je reçois par mail ce que j'ai besoin bon je sais pas pourquoi il m'envoie au chant j'avais dû m'inscrire sur au chant bon je sais pas c'est comme ça il m'envoie aussi au chant alors que j'ai pas de chant ici bon voir plus de catalogues office dépôt d'accord oui moi j'ai pas besoin voilà moi je reçois par ah ah non ça c'est quoi ce catalogue voyons action il faudrait que j'aille voir au fait si on a des on a un magasin je pense pas je n'ai pas vu ce magasin action il faudrait que je regarde sur internet qu'est-ce qu'on a peut-être qu'il est un peu plus loin que là où j'habite confort à m'a confort à m'a pour le clair j'ai pas besoin de tout ça donc hop voilà voyons tout ce confort à m'a on tourne les pages bon tout ça j'en ai pas besoin j'ai regardé quand même il y aurait quelque chose qui non j'ai pas besoin non ils mettent azis là déjà j'en ai un aussi azis j'ai un azis comme ordinateur non alors c'est pas ça que je voudrais je voudrais agrandir alors attendez comment on agrandit ici parce que je vois pas ah oui voilà alors bon azis azis celui-là ça va 200 euros alors moi je voudrais un ordinateur avec la caméra là ici non pas avec windows non je laisserai windows dedans et je ferai faire une partie avec l'autre que j'ai euh moi j'en voudrais un parce que moi j'ai la caméra mon ordinateur là que j'ai la caméra elle est morte je peux pas faire de twitter je peux pas de twitter parce que je dis skype alors la source bon moi j'en ai une mais le disque dur est mort donc si un jour cela me lâche voilà alors oui je dois m'acheter une imprimante le seul souci c'est que je voulais une imprimante au laser et les seules imprimantes au laser que j'ai trouvé en magasin euh ou même sur internet ce sont des je veux dire surtout sur internet c'est des grosses imprimantes de professionnels je n'ai pas réussi donc là il y en a une à 50 euros donc euh je vais encore attendre le mercredi et il va falloir que je m'achète une imprimante oui parce que chaque fois je cours chez ma copine euh bon en même temps je l'aide hein quand je vais chez elle elle a besoin de quelque chose hop l'ordinateur c'est moi qui l'aide moi il me faut quelque chose avec la caméra que je puisse faire skype ou être euh en ligne avec d'autres personnes quand ça parle d'une conférence qu'on peut poser une question moi chaque fois je suis obligée d'écrire ma question ou de la recopier chaque fois copier coller pour qu'on puisse répondre à ma question ce sont des conférences quand même avec des professionnels et on a le droit tout le monde a le droit d'assister à ces conférences et de poser les questions donc déjà voilà j'ai là j'ai compris que chez Conforama j'ai déjà ça après monsieur bricolage voyons qu'est ce qu'ils me mettent de beau non 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 je sais pas si c'est mon ordinateur qui bloque de toute façon si à force ah oui ça c'est gratuit si on achète autre chose je crois Je ne sais plus, voyons. Alors, moi, il faut qu'il soit marron par rapport à mon chiffre ou quoi. Alors, ajouter au panier. Alors, voyons mon panier. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Paiement. Alors, est-ce qu'il faut payer quelque chose ou pas pour le recevoir? Je ne sais pas si ça va marcher parce que je leur avais déjà commandé un peu plus gratuit. Ils vont se dire, mais elle doit abuser. Moi, je vais leur commander des choses, mais uniquement quand c'est soldé. Parce que sinon, c'est vachement cher. Alors, est-ce que, voyons, qu'est-ce qu'ils vont me demander? Est-ce qu'ils me demandent à livraison? Ah, d'accord. Le bracelet est gratuit, mais il faut payer la livraison. Oui, bah, il faut payer une livraison. On verra quand j'aurai passé commande. Parce que, non, je ne me souvenais plus si on payait la... Autant payer la commande si j'ai acheté d'autres choses à côté. Bon, mais ça attendra. Donc, Madame Solde, c'est moi. Ce n'est pas pour que j'achète et que je n'ai pas soldé. D'accord? Et encore, la plupart du temps, ils ne sont pas perdants dans les chiffres d'affaires qu'ils font. Donc, ce n'est pas eux qui vont me faire pleurer, quoi. Alors, qu'un animal? Voyons. Alors... Alors là, non, parce qu'il y a les grandes marques de Royal Canin qui ne sont pas bonnes du tout. Donc, de toute façon, je n'en achète pas chez eux. Oui, moi, j'avais gardé ça. C'était pour leur acheter... Voilà, des petits trucs comme ça, quoi. Si jamais je devais acheter quelque chose. Voilà, elle n'est pas chère, quand même, la niche en bois pour chien. Mais voilà, je préfère que vous ayez votre chien chez vous. Voilà, mais voilà. 100 euros, non, elle est bien. Franchement, elle est bien, la cabane pour ce fruit-là. Ça, c'est pareil, le greffoir pour chat, il est pas mal non plus. Il est beau. Bon, j'avais gardé ce site pour ça, justement, parce qu'il y a des trucs que j'aime bien. Mais pas pour... pas pour les croquettes, là. Ah oui, il faut que je passe par un autre endroit. On va faire débloquer de manière... Voyons, est-ce que ça va débloquer ? Voilà. De manière temporaire, hein. OK. Alors, la fontaine, je l'ai, la fontaine en haut. Du coup, c'est un ami qui m'en a fait cadeau. Je l'avais commandé. Je l'avais dit de me recommander. Vous voyez ? Offre du mois. Là, c'est pour les chiens. Bon, mais pour l'instant, hein. Je n'en achète pas, étant donné que... Moi, j'attends les soldes. Non, je l'ai dit d'aller... Il y a 5 ans, j'ai démarré mon activité... Claire Thomas ! Il y a 5 ans que ça a démarré son activité. C'est bien, moi j'ai bien les gens qui font quelque chose comme ça. Et en plus ça marche bien. Ça je peux vous dire, je confirme. Alors moi j'avais mis... Ah oui, ça je m'en souviens de ça. En allumette. Ah oui. Recto verso. Chapeau hein, franchement, il faut avoir... Il faut être patient quoi. Il faut avoir du temps et... Ça peut prendre même des morts hein. Chanceuse. Alors moi, quel est le mot qu'il me décrit ? Voyons. Alors c'est un jeu hein. Voyons, qu'est-ce qu'ils vont me dire ? Attache chiant ? Non. Oula ! Il est là mon analyse du profil ! Ils doivent me voir avec Lorraine sur la tête, ils ne vont pas y arriver. marcher. On va se dire, on ne sait pas comment l'analyser, celle-là. Je ne sais même pas si ça va marcher. Voyons si je débloque ici. Alors je recommence, peut-être que ça ne marchera pas. Bon, ben là, il peut... Je ne peux absolument pas m'analyser. Je n'ai aucun profil, analyse de profil. On m'a laissé tourner ou bien euh... On verra. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas hein. Non ! Non ! OuaisAU ! Les connexions... Hop. Mais il ne veut toujours pas m'analyser, hein ? Il va falloir que je change ma photo de profil. Hein ? Je crois que c'est ça. Pour vraiment j'enlève ma photo de profil, il faut que je la change. Alors, on va passer par autre chose, voyons. Si je passe par là. Alors, qu'est-ce que ça va me faire, hein ? Alors, d'accord. Ah, puissance, bon. Mais c'est un jeu, hein. Je ne m'arrête pas à ça. Roselyne, tu es une personne unique qui déborde de gentillesse. C'est ce mot puissance qui te décrit le mieux car il révèle ta personnalité généreuse et aimante. Ta famille et tes amis adorent votre honnêteté. On peut toujours compter sur votre opinion et vos conseils parce que vous dites ce que vous pensez. Oui. C'est vrai que que je suis honnête et que, voilà, je suis généreuse. Un peu trop généreuse, c'est pour ça que je me calme. Voilà. Je viens juste à le dire, hein, que... Je vais publier sur Facebook. OK. Et oui, il a fallu que je passe par un autre endroit, ce mot. Donc, je vais finir d'écouter ça. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez aller voir Christophe se croce au plomb. C'est pas mal ce qu'il dit, hein. Alors, lui aussi, il est parti de la France. Il est allé dans un endroit beaucoup plus calme. de la France. Alors, comment discuter avec un témoin de Jéhovah ? Bon, alors moi, je vais vous dire, il vient de sonner à votre porte, vous leur présentez vos animaux et vous leur dites, voilà, vous parlez avec les animaux, en attendant, vous mettez de la musique chrétienne, Alléluia, 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 voilà, vous mettez des musiques qu'ils vont détester et je peux vous dire qu'ils ne vont pas revenir, ils vont revenir une deuxième fois pour tester, vous refaites la même chose, ils vont se dire, ah non, non, mais celle-là, elle est complètement perdue, on ne peut rien faire pour elle, on ne revient plus, on ne peut plus supporter la musique qu'elle met, voilà, il faut faire des choses comme ça, quoi, je ne veux plus qu'ils reviennent, voilà, mettez de la musique qu'ils détestent, je peux vous dire qu'ils vont en avoir, mais ras-le-bol, ras-le-bol, à la rigueur, si ça ne marche pas, mettez-leur un truc qu'ils vont détester, que moi-même, je déteste, c'est le rap, voilà, c'est le rap, tant pis, vous faites avec, foutez-leur du rap, la musique, je peux vous dire qu'ils ne vont plus revenir, même si vous n'aimez pas le rap, moi, je déteste le rap, mais voilà, quoi, il n'y a pas tant de solutions, bon, voilà, je pense que c'est bon, je, donc la chatille pupus, Christophe Croce au plomb, dans l'ombre des francs maçons, et puis, C'est parti. Il y a aussi « Vivre dans une secte et sans sortir ». Alors, je ne suis pas allée chercher pour les témoins de Joao parce que j'avais dit que c'était fini. Je l'avais fait l'année dernière, donc ça suffisait. Mais voilà, en tombant sur plusieurs vidéos différentes, ça me ramène aussi aux témoins de Jéhovah, aux francs-maçons. Alors, « Rencontre avec les Mormons », ça je ne sais pas, il va falloir que j'aille écouter parce que je n'en sais rien. Je ne peux pas du tout vous dire ce que c'est. Alors, après, il y a marqué « Raël, la vérité sur une supercherie ». Donc là aussi, je ne sais pas ce que c'est, donc il va falloir que j'aille écouter. Alors, il y a « RT », alors ça s'appelle « Debof », « T-H-E-B-O-S-S ». Donc, vous allez à « Debof », il y a marqué « RT », « France visée par la loi Antifec », « News de Macron », « Dénonce des accusations infondées ». Donc ça, je vais aller voir, elle ne dure que 24 minutes, 06 secondes. Ça va. Allez, ce n'est pas long. Quand je dis que ce n'est pas long, ce n'est pas long parce qu'il y en a où ça dure plus d'une heure, deux heures, voire trois heures. Donc là, c'est très long par contre. Moi, il m'arrive, et ça c'est vrai que beaucoup de gens le disent, quand on s'allonge sur le lit, dans le lit, ou le canapé, on est vraiment allongé. Et puis, je commence, je regarde, j'écoute la télévision, et puis, je finis par m'endormir, mais en même temps, ça me réveille. Ce n'est pas comme des gens qui arrivent à s'endormir devant la télé, ils se réveillent que dans le même temps, moi, dès qu'il y a des pubs ou quoi, du coup, ça me réveille parce que le son n'est pas le même. Et pareil pour Internet, j'ai remarqué que si j'écoute des conférences et que je suis allongée dans le lit, sur le côté, en mode fœtus, à un moment donné, je suis toujours en train de sombrer dans le sommeil, après je me réveille, je sombre, je me réveille, je sombre, je me réveille. Et du coup, des fois, j'en arrive à faire constamment ça, et du coup, la vidéo, elle est terminée, et c'est une autre vidéo qui a recommencé derrière. Et là, je me dis, non, mais là, ça craint, il ne faut pas te coucher. Il ne faut pas que je me couche, sinon je m'endors. Quand je m'endors comme ça, c'est parce que je suis vraiment fatiguée. Je vous montre quelque chose. Alors, il m'a fait arriver. Non, il m'a entendu arriver. Là, j'ai dit. Il faut que j'en ai comme ça. Voilà. Il a géré, mignonne. Elle a 20 ans, mignonne. Là, j'ai une ligne. Là, j'ai un peu de gâchis qu'on m'a offert. Ça, c'est mon orange pyjama qui me sert plus en décoration, en doudou. Moi, j'aime bien. Mais ce n'est pas nécessaire. Voilà, je vous le dis, ce n'est pas nécessaire. Ouh, qu'est-ce que c'est de dire ? Là, il fait dire de tout. Regardez comment il est grand. Waouh. Allez, je vous rie. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Sous-titrage ST' 501